Parce que la nature est vive, la nature est créée par Dieu et Dieu a mis dans la nature son secret. C'est-à-dire que pour réporter des fruits, il faut attendre. Et ce n'est pas une attente passive, c'est une attente active. C'est comme on travaille. Et comme je le disais, beaucoup aussi parmi nous veulent déjà récolter sans avoir semé ce que je disais, ça n'appelait pas seulement l'agriculture. On veut tout faire très vite. On n'a même pas pris le temps de travailler, le temps d'étudier, le temps de discerner, le temps d'observer. On n'a pas pris le temps d'apprendre. On veut déjà. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Moi j'ai étudié au petit séminaire, Saint-Paul-de-Mbarnayou, je suis en 36e, en 2004. Et le petit séminaire, c'est que c'est l'internat. Donc nous, nous étions les plus petits, je n'ai plus petit comme ce garçon-là. Et on avait des idées de ce qui était en 5e, 4e, 3e, jusqu'en terminale. Quand je les voyais, je voyais ce qui était en terminale, je les s'admirais. Je disais, mon Dieu, quand est-ce que je vais arriver en terminale ? Quand, le petit séminaire, il y avait un seul robinet, quand il fallait puiser l'eau, on mettait les sons en rang, par ordre d'arrivée. Mais quand les aînés de terminale arrivaient, ils viollaient le rang, partaient puiser l'eau. Qu'est-ce qu'on allait leur faire ? Le parlement était gifle. Ils nous envoyaient en bourse, puiser l'eau à la source, en bourse. Quand je voyais ça, ça me révoltais, je me disais, il faut que j'arrive en terminale. En même temps, je regardais 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1er, 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 1er. Je dis, ça va finir un jour. Et ça lui passait. Et un jour, je me suis retrouvé en terminale. Je regardais ce qu'il était en 6e et en 5e. Bien sûr, je n'ai pas reproduit la même chose, parce que c'était très fort. Donc, mon esprit voyait grave. Et c'est comme ça l'esprit, mais l'esprit me voit grave. Et quand nous sommes aussi humains, on est limité par les choix. Il faut faire des choix, il faut attendre, il faut suivre le processus. C'était la même chose pour la prêtrise, quand je commençais en 2012. Quand j'aspirais, mon père expédie m'a dit, la formation chez nous c'est dix ans. Je regardais comme ça, dix ans, il va arriver. Le jour où je suis rentré à la maison, j'ai réfléchi, j'ai crié, j'ai dit à ma mère et maman, pas la propre joie, je devais être prête. Dix ans, toute une vie, ah, vous connaissez les mamans, vos filles, tout quoi, c'est l'appel de Dieu, il faut supporter, c'est ton chrumeur, il ne sait pas de quoi faire de mal, tout ça, elle m'a dit de toutes les choses. Je suis allé, tu as dit, je suis allé au Seigneur à m'abandonnage du Seigneur, ce qui arrive, arrive pas seulement je regarde tout derrière. C'est comme ça que c'est le pré-novicien, le novicien, philosophie 3 ans, le stage canonien, athéologie 4 ans, 10 ans. Et jusque-là, les gens me disent que non, tu es trop juste pour être frère, que tu es au sein d'un enfant. Est-ce que tu sais que j'ai passé 10 ans sous les barres, par le médecin? 10 ans. Et vous voyez le processus. Aujourd'hui, quand je regarde toutes ces années, c'est comme si ça n'a même pas duré. C'est comme si c'était hier. Mais je me souviens quand même qu'on vivait au jour le jour, on respectait le règlement, on étudiait, on faisait ce qu'on avait à faire. En sachant qu'un jour, nous allons... Je veux dire que c'est aussi ça le message que le Seigneur donne. Nous avons des rêves, nous avons des grandes ambitions, mais on veut déjà des grandes réalisations sans même avoir été ambitieux. Lorsque nous avons semé la grève, la graine d'un rêve, la graine d'un projet, la graine d'une vision, sachons que ça prend du temps. Et ça, c'est divin. Avant de donner des fruits, l'âme prend du temps pour grandir et se développer. Et en tout cas, il faut arroser, il faut travailler. Mais beaucoup n'acceptent pas cela aujourd'hui, parce que justement, comme décrit l'évangile, la terre est peu profonde. Leur aise, leur vie intérieure est peu profonde. Leurs racines ne sont pas profondes. Ce qui fait que lorsque les ronces arrivent, les ronces les emballent. Et ils ne produisent rien. Apprenons à consommer les fruits quand ils sont nus. Merci. Merci.